La règle, la règle est simple, l'accès aux plages est aujourd'hui interdit. Mais, sur proposition des maires, avec l'engagement des maires, des collectivités locales, sous réserve d'un aménagement qui garantit la sécurité de nos concitoyens sur ces plages, le préfet a la possibilité d'ouvrir l'aménagement, l'accès à la plage. Près de 290 arrêtés ont été pris hier pour préparer la réouverture des plages. C'est un important travail. C'est un important travail qui était fondamental. Pourquoi ? Parce que nous devons rester d'abord dans la logique d'un déconfinement progressif, mais aussi d'un déconfinement vigilant, d'un déconfinement respectueux aussi des règles qui protègent chacune et chacun d'entre nous. Vous le savez, le virus est toujours là. Nous devons apprendre à vivre avec le virus. Et nous ne devons jamais négliger que le virus ne se déplace pas tout seul. Il se déplace en fonction de nos déplacements. Et au fond, il se déplace en fonction de nos comportements. Et donc, il est essentiel que dans tous les actes du quotidien, nous puissions intégrer ces gestes de protection, de distantation physique, ces gestes d'organisation spatiale. Et nous avons besoin de construire avec les mers cela. C'est le choix du gouvernement depuis le début de notre mobilisation contre le Covid. Ça a été le cas, par exemple, sur les marchés, où la règle était comme pour les plages. Le principe, celui de la fermeture, mais aussi de la confiance avec les élus locaux pour trouver les bonnes réponses, les bonnes solutions. C'est ce qui a été fait ici, dans cette commune de Val-les-Roses, où le marché a été rouvert. Là encore, avec l'engagement des élus, sous l'autorité du maire et avec le lien avec le préfet. Et c'est ce que j'ai voulu, en venant ici ce matin, saluer. Cet aménagement simple, ces principes simples, celui d'une page dynamique, où l'on vient, on peut pratiquer une activité sportive, on peut pratiquer la pêche, mais par contre, on n'occupe pas l'espace public pendant des heures, en étant comme on le fait quelques fois, et comme on l'a fait en temps normal sur les plages, avec le non-respect de la distanciation physique. Au fond, je veux saluer ici ce travail d'équilibre qui est fait entre l'État et les collectivités locales, mais ce travail, cet engagement de gestion rigoureuse de l'espace public. C'est ce que j'ai voulu saluer en rappelant sans cesse ce message essentiel. Nous sommes responsables, responsables du combat contre le Covid-19. Pour nous, pour nos familles, pour nos amis, pour nos êtres chers, mais aussi pour les personnels de santé, pour l'ensemble de la société française. C'est un combat collectif que nous devons mener. Cette seconde phase, celle qui suit le confinement, est une phase de responsabilité, une phase de civisme absolument indispensable. Et nous ne gagnerons le combat contre le Covid que si nous ne relâchons pas notre attention et notre effort. On peut comprendre la volonté, si l'on est confiné depuis de longues semaines dans une grande ville, de vouloir aller prendre l'air, de vouloir venir voir la mer. Mais en même temps, ce que nous avons vu depuis le début de la semaine, c'est une phase de déconfinement qui est réussie. Qui est réussie parce que tous les acteurs, l'État au premier chef, est totalement mobilisé, mais qui est réussie parce que les Français ont décidé aussi qu'ils devaient réussir. Et donc, même si on peut encore noter des comportements idiots, on constate surtout la volonté des Français d'être attentifs. Donc, oui, nous avons mis en place des contrôles, mais notre objectif n'est pas de contrôler, notre objectif n'est pas de sanctionner. Notre objectif est de faire en sorte que les Français se rendent compte de l'effort qu'on leur demande, qui est peu important par rapport au risque que l'on aurait demain de revoir le Covid se développer, se propager dans notre pays. Il y a de nombreuses plages qui rouvrent ce week-end. Est-ce qu'en fonction des comportements des gens, ces plages pourraient être fermées ? Oui, si les règles ne sont pas respectées, nous devrons, et nous avons prévu cette possibilité, revenir sur cette décision. Et je suis convaincu d'ailleurs que les premiers qui nous alerteront sur cela seront les maires eux-mêmes, parce que les maires ont l'incarnation même, sont l'incarnation même de ce sens de la responsabilité. Et donc, ce sont eux qui soit mettront des aménagements techniques pour monter en puissance dans le dispositif de protection, soit proposeront au préfet de revenir sur son arrêté. Nous n'hésiterons pas à le faire si les comportements faisaient prendre des risques ici, à l'ensemble de la population. Parce que c'est le comportement de quelques-uns qui mettraient en risque l'ensemble de la population.